Musique C'est un génie qui a imprimé durablement son empreinte sur notre pays. Musique Architecte militaire de Louis XIV, Vauban a imaginé pour protéger la France une ceinture de fer. Une centaine de citadelles, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Un héritage aussi majestueux que lourd à porter, notamment à Briançon, où le maestro s'est surpassé pour protéger cette ville enclavée, particulièrement exposée. On est au cœur de la construction du plan relié. C'est à l'intérieur du palais de justice de la ville que les visiteurs peuvent prendre la mesure du travail de l'architecte. On voit les fortifications de Vauban, donc, qui viennent envelopper la ville, avec la partie haute qui a bien la forme de ces fortifications en étoile. Et pour protéger la ville encastrée, Vauban a placé six forts sur les hauteurs. Donc, le fort des têtes qui est le plus grand des forts de cette barrière 18e. En superficie, une fois et demie, la ville haute. A 1450 mètres d'altitude se trouve le fort des Trois Têtes, la place centrale du système de défense. Cet homme est le gardien des clés. D'ici, on surplombe la ville. On peut donc surveiller l'assaillant tout en étant protégé par les forts alentours. Les salettes, ici, vont pouvoir tirer vers le fort des Trois Têtes, qui le défend en lui-même, comme le château peut couvrir le fort qui va couvrir la ville. Depuis plusieurs années, ces bâtisses sont inoccupées. En 2009, quand l'armée quitte Briançon, c'est la cité fortifiée entière qui se retrouve à l'abandon. Le départ de l'armée à Briançon n'a pas été chose simple, puisque la ville est restée vide de garnison pendant plus de 300 ans, entre 1692 et 2009. Et depuis Vauban, il y a la tradition militaire à Briançon, qui fait qu'ici, on naît, on vit et on meurt au son du clairon. Si ce joyau du patrimoine est aujourd'hui à l'abandon, à 400 kilomètres plus au nord, la citadelle de Besançon, elle, ne désemplit pas. Ici, Vauban a construit l'une des plus grandes places fortes d'Europe sur un éperon rocheux qui domine la ville. Depuis 2008, ce monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il accueille chaque année pas moins de 250 000 personnes. Je suis avec un petit filleul de 5 ans. J'expliquais, regarde un peu, mais t'as vu, ces constructions en arc, mais c'est des choses qui sont faites depuis 400 ans. C'est incroyable, quoi. Le monument, les pierres, les vieilles pierres, j'aime. Vraiment, je crois, plus je prends de l'âge, plus j'apprécie les vieilles pierres. L'histoire de la citadelle se confond avec celle de son créateur, incarnée par ce comédien le temps d'une visite. Ah, bonjour, jeunes gens. Sébastien Leprestre, marquis de Vauban, commissaire aux fortifications du roi. Tout ce que vous voyez là, ici, à Besançon, cette citadelle, c'est moi. Fier, il pouvait l'être, Vauban. Car sa citadelle, construite à la fin du XVIIe siècle, est un édifice exceptionnel. L'objectif était de faire de Besançon le bastion est du royaume. Alors Vauban va concevoir une forteresse dont la construction va durer 30 ans. J'ai fortifié la ville de Besançon en trois niveaux, sur le fort Griffon, ensuite une enceinte fortifiée tout autour du Doubs et la citadelle, qui verrouille l'endroit. Des remparts hauts de 20 mètres et larges de 5, et partout, des guérites et des écheuguettes pour voir venir l'ennemi. Au XVIIe siècle, cette citadelle était imprenable, car Vauban avait tout prévu. Sauf peut-être l'usure du temps. La citadelle est un chantier sans fin, financé en partie grâce à des visiteurs toujours plus nombreux. Vu les intempéries qu'il y a eu depuis 300 ans, on va dire, la pierre est toute gelée, elle est toute dans cet état-là. Donc nous enlevons toute la pierre, le fourreau, l'enveloppe, et nous conservons toute la partie intérieure qui est saine. Pour cette seule tour, pas moins de 40 mètres cubes de pierre à remplacer. Les nouvelles pierres de la citadelle sont issues de ces énormes blocs de calcaire extraits dans une carrière de l'Isère. Un calcaire très dur, proche du granit, que l'on scie avant la taille. Pour le chantier de la citadelle, entre 5 et 10 tailleurs travaillent ici en permanence. Ils reconstituent à l'identique les pierres retirées des murs de la forteresse. Combien de temps vous passez sur chaque pierre ? Celle-là qui est un peu ouvragée, il y a presque une journée de travail. Voici un mur qui a été reconstruit à l'identique. À peu près 80% de la pierre est neuve. Toutes les pierres anciennes ont été remises exactement à leur place. Et toutes les pierres ont été calpinées, façonnées à l'identique. Maintenant, c'est reparti pour 300 ans. Ça a duré 300 ans, on l'a refait pour 300. Si aujourd'hui, les ouvrages construits par Vauban n'ont plus la moindre vocation militaire, ils demeurent les témoins du génie de l'un des plus grands architectes de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada